Avis, les calculs dans cette émission sont faits à partir de certaines hypothèses pour donner un ordre de grandeur. On passe des jours à magasiner une brosse à dent électrique et on fait 2-3 pharmacies pour sauver 50 cents sur un tube d'un dentifrice. Mais un dentiste, ça coûte combien? Est-ce que ça se magazine? Un beau sourire, ça n'a pas de prix. Et le dentiste qui s'en occupe n'est pas gratuit. Qu'on soit assuré au privé que la Régie de l'assurance maladie du Québec couvre la facture ou que l'on paie directement de nos poches, un dentiste est un professionnel de la santé et il charge des honoraires. Il y a environ 5 350 dentistes au Québec et ils n'ont sûrement pas tous la même stratégie de prix. Aujourd'hui, j'en vois une complice, ce magasin d'un dentiste. Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Je vais avoir des prix. Ça serait pour avoir des informations concernant vos prix. Combien ça coûte, ça? Ah! Le prix, ça va dépendre de la quantité de tartre qu'il y a sur les dents. Si t'as bien du tartre, tu payes plus cher. Donc, en fait, ça se signifie en unité. Oh! On nous parle ici de niveau tartre. Ça va jusqu'à 4. Jusqu'à 4. Entre 160 et 300, c'est beaucoup de tartre. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? On ne le sait pas. Mais une demi, c'est 160 $ pour la première visite. Et à 4, c'est 300 $. Je pense que mon dentiste préférait que je sois à 4, hein? En droit de nettoyage, ça inclut trois choses. Il y a l'examen. Il va y avoir la prophylaxie. La prophylaxie, c'est la petite brosse qui nettoie les dents. Et les radios aussi, elles se font un clou dedans. Ce qui n'est pas un clou, par contre, c'est la grande radio, c'est la panorex. Elle a une valeur de 75 $, mais on la fait à 50. Ici, on a décidé une stratégie de prix globale. C'est-à-dire qu'on inclut dans un prix global le nettoyage, l'examen, et on vous charge à rabais les radiographies. Il y a-tu des frais d'ouverture de dossier? Pour ouvrir un dossier, il n'y a pas de frais. OK. C'est important, ça. Des fois, on vous charge des frais d'ouverture de dossier. Donc, on vous fait payer d'avance le futur. 160 la première fois. Quand on revient l'entrée la prochaine fois, ça va être 140 parce que c'est un examen de rappel. Pour ça, ce sont des examens de suivi. C'est moins cher. C'est juste une question comme ça. Est-ce que le prix peut augmenter si j'ai des assurances? Non. Ça ne varie pas en fonction de tes assurances. C'est le même prix. Puis si j'ai une carré, c'est quoi les prix? En fait, ça va dépendre de la dent, si elle est devant ou derrière. OK. Ça va dépendre aussi de la surface de la dent. Donc, le prix de la réparation de la carré dépend si la dent est devant ou derrière, de la quantité de travail à faire. De 112, je crois que c'est une immeuble à 400 $. De 112 à 400 $. Quand tu choisis un dentiste, tu payes pour de la confiance, mais aussi pour des locaux. Par exemple, une clinique 100 % payée va pouvoir gérer ses prix différemment d'une nouvelle clinique qui a payé des nouvelles installations, avec un nouvel immeuble, avec des gens qui veulent rentabiliser leur investissement. Donc, tout dépend de ce que tu veux. Plus c'est chic, plus c'est cher. C'est bien. Parfait! Merci beaucoup! Merci. Chaque dentiste a sa gamme de prix, sa stratégie de prix et sa façon de rentabiliser sa clinique. Bon, on vient de visiter un cabinet indépendant. Mais qu'en est-il d'une chaîne de dentistes? On les appelle. Bonjour, mon nom est... Comment puis-je vous dire? Bonjour, ma... Je magasine un dentiste, puis je voulais savoir, est-ce que dans les centres dentaires, c'est tous le même prix dans votre chaîne? Ça dépend. Dans le coin de Montréal, oui. Montréal-Longueuil, Laval, c'est la même chose. Est-ce que vous avez une idée des prix? Les frais sont de 230, il n'y a pas de taxes. OK, 230, ça inclut le nettoyage, l'examen et la radiographie. Exact. Est-ce que c'est la grande radiopanoramique ou la petite? Toutes. Toutes. Toutes que vous venez de me dire. Le rendez-vous suivant, vu qu'il est moins cher, sont-ils moins chers? Oui, ça va être 180. 180, nettoyage, examen inclus. Comment ça coûte une radiographie de plus? Ça reste à 180. Finalement, la radiographie et de la charge en première visite. Si je déménage à Québec, vous me faites quel rabais, vous me dites... Je vais te blaguer, mais c'est-tu vraiment moins cher à cause que c'est plus loin, parce que c'est moins cher les immobilisations? C'est vraiment la région, exemple, mais à Québec... Québec? C'est sûr que 85 c'est la première visite, mais si disons que vous déménageriez à Gatineau... À Gatineau? C'est 295 la première visite. Ça ne vaut pas la peine que je déménage à Québec pour ça, mais si je vais à Gatineau, il faut que je négocie une augmentation de salaire. Je n'y ai pas pensé. Oui. Merci. Bien, je vais vous rappeler, vous êtes vraiment gentil, madame, j'apprécie. Hey, wow! Si tu es à Gatineau et que tu as des amis à Montréal, ça va peut-être la peine d'emmener chez le dentiste en même temps. Une pierre à deux coups, l'économie va payer ton voyage! Dans cette chaîne-ci, on se rend compte que c'est parfois moins cher que chez un indépendant. Pourquoi? Bien, un centre d'appel qui pourrait faire des économies d'échelle, des services centralisés et peut-être une stratégie de prix pour dominer une partie du marché. Évidemment, les tarifs peuvent varier d'une clinique à l'autre, mais aussi d'une région à l'autre. L'Ordre des dentistes l'affirme. On encourage les patients à discuter des tarifs avec le dentiste avant de commencer un traitement. ça, ça fait sourire le portefeuille! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada